Le personnel de l'ONG Béwa en fête comme chaque année, les hommes et femmes de cette organisation non gouvernementale qui travaille sur le terrain pour l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre des projets-programmes se sont réunis le vendredi 8 janvier 2021 pour fêter et se souhaiter les bons voeux pour la nouvelle année. L'objectif c'est de célébrer la fête de fête d'année avec tout le personnel de l'ONG Béwa comme d'habitude chaque année à la fin de l'année nous organisons une fête pour oublier toutes les souffrances de l'année et de prendre du repas ensemble, de faire des jeux et de montrer au personnel qu'après l'effort c'est le réconfort et puis vous voyez c'est la joie dans le cœur de tout le personnel. On a oublié tout ce qui est activité et c'est la joie tout le monde en train de fêter. Un programme alléchant et très riche a été concocté pour l'occasion. On peut citer entre autres activités des interprétations artistiques, des sketchs, des distinctions, un jeu de génie en herbe et la liste n'est pas exhaustive. Au cours des années précédentes, notamment en 2020, l'ONG Béwa grâce à ses partenaires techniques et financiers a mis en œuvre plusieurs projets pour le bonheur des populations à la base. Comme grand projet, il y a le projet Pienne des Peux, le projet Nutrition du développement de la petite enfance financé par la Banque mondiale à travers le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Comme grand projet aussi, il y a le projet WASH et Nutrition de l'UNICEF financé par l'UNICEF qui est aussi un grand projet. Il y a le projet d'autonomisation des jeunes, le projet IEWA financé par le Danemark à travers le plan international Bénin qui est aussi un grand projet. Il y a le projet SHINES, construit l'avenir à travers le solaire où actuellement on veut former plus de 200 jeunes filles dans le domaine solaire, comment elles font monter les panneaux, tout ça. C'est aussi un grand projet financé par la fondation MICA et le plan international Bénin. Donc, ça fait partie des projets phares que nous pilotons actuellement. Je pense que ça a fait qu'on a mobilisé assez de ressources et aussi on a recruté assez de personnel pour pouvoir faire la mise en œuvre de ces projets. Tous ces projets sont élaborés sur la base de trois asses stratégiques de l'UNICEF, à savoir alimentation, santé et nutrition, protection de l'environnement et développement durable et enfin droits humains et gouvernance. Grâce à votre association, des centaines de femmes et de jeunes en situation difficile peuvent bénéficier des services exceptionnels lesquels contribuent au réellement de notre structure. Je voudrais, par la même occasion, exhorter les agents de l'UNICEF à fournir plus d'efforts pour l'atteinte des résultats en vue de pérenniser la vie de l'UNICEF. C'est une ONG qui a une certaine expertise dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction. En tant que telle, dans le cadre du charge que le Collège national de gynécologie au Saison du Bénin lui a confié, l'ONG s'illustre parfaitement bien, non seulement dans la mise en œuvre des activités qui lui ont été confiées, mais surtout arrivent à produire des résultats de qualité qui ont impacté vivement les populations à la base. Depuis une dizaine d'années, les responsables de l'UNGEF et le personnel travaillent avec détermination au profit des populations grâce aux partenaires. Beaucoup d'autres actions sont prévues pour l'année 2021 pour qu'enfin le bonheur soit une réalité dans la vie des jeunes et femmes et des populations à la base.